Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des maths à portée des mains. Nous allons vous présenter les mathématiques de manière ludique. Bonjour Jérôme. Vepix Vexitler. On ne voulait pas parler des maths ? Si, justement, on va parler de maths et de cryptographie. Oui, mais quel rapport avec ce charabia ? Bien sûr, charabia, comme tu dis, ça veut dire « Salut Stéphane », en langage crypté. Crypté ? Laisse-moi t'expliquer. Le terme cryptographie vient du grec « cryptos » qui signifie « caché » et « graphéine » qui signifie « écrire ». La cryptographie, c'est l'art d'écrire des messages cachés. Et pour cela, la cryptographie a recours aux maths. Justement, justement, ici dans cette boîte, je message, mais je n'arrive pas à l'ouvrir parce que... Il y a trop de combinaisons. Ah, je comprends. Il te faut la clé de décryptage. C'est le 865. 8, 6, 5. Oui, ça s'ouvre ! C'est quoi ? Voilà le message. Imaginez que vous êtes des espions. Des espions. Agent triple zéro ? Oui, agent Félix Léchelle. Alors, vous le savez ? Mais quoi ? Bah, vous savez. Ah, ça ! Oui. Alors ? Silence ! Nous sommes sur écoute. Pour connaître le prénom du docteur Nant, je vous donne la procédure à suivre. D'accord. Nom à décrypter. Sim, sim. Procédé de décryptage. Code de César. Clé de décryptage. Regardez dans la poche douche de votre veston. Bonne chance. Merci. S-O-Y-U-M-I Mais c'est inouï ! Le méchant docteur Nant s'appelle Oui-Oui. Tu as vu ? Oui-Oui. En permutant les positions des lettres de l'alphabet, les deux agents ont pu passer un message codé. Et d'ailleurs, pour refaire cette expérience à la maison, c'est pas si compliqué. Il suffit de découper deux disques en carton, de répartir les 26 lettres de l'alphabet le long de la circonférence, et de les attacher ensemble, grâce à une attache parisienne par exemple. Et ça marche ! Venez découvrir d'autres expériences au vaisseau dans le cadre de notre exposition Mathémanip. Et la prochaine fois, nous parlerons de... Math au Moyen-Âge.